Bonjour David. Bonjour Mélanie. Pouvez-vous vous présenter ? David Kassar, président fondateur de Mission Internationale. Nous accompagnons des chefs d'entreprise, des patrons de PME, PMI, ETI, sociétés de services ou industriels, multisecteurs d'activité, dans leur internationalisation depuis à peu près une quinzaine d'années. Et nous avons opéré et décidé de mettre en place une transformation digitale au travers d'une marketplace pour que nous puissions identifier, qu'un chef d'entreprise puisse identifier et qualifier dans un pays, dans un secteur d'activité, un domaine de compétences. Et pour cela, nous avions besoin de compétences et nous avons demandé à notre partenaire en STAT d'identifier, de qualifier un directeur technique opérationnel pendant la période de pandémie, donc en ligne. Et pour cela, nous sommes ravis, puisque grâce aux méthodes qui ont été mises en place, nous avons pu recruter une personne il y a de ça quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein de Randstad Search et également nous partager la relation qu'il y a aujourd'hui avec Mission Internationale ? Oui, tout à fait. Donc, Émilie Gervais, je suis manager pour le groupe Randstad Search du cabinet de conseil en recrutement pour la région Midi-Pyrénées, basée à Toulouse. Étant basée à Toulouse, tout comme la société Mission Internationale, je suis l'interlocuteur privilégié de l'entreprise, qu'on accompagne depuis maintenant cinq ans dans son développement français et international. Et nous avons développé une relation de conseil sur la partie recrutement au fur et à mesure de ces années, qui, au cours de la transformation digitale, nous a permis d'accompagner l'entreprise dans ses projets de recrutement sur des postes de business développeurs, d'assistants à commerciales, de directions commerciales. Et aujourd'hui, on va spécifiquement parler d'un recrutement qui a eu lieu en pleine crise du coronavirus sur un poste de directeur technique qui a été réalisé par mon consultant spécialisé en IT, Benjamin Bauduin, 100% de manière digitale, sans rencontre avec le candidat. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Tout à fait, Benjamin Bauduin. Je suis consultant en recrutement informatique, donc IT, pour le cabinet RANSTAT Search. Le cabinet RANSTAT Search, je vous rappelle, c'est un cabinet qui adresse les profils top et middle management. On parle du marché cadre et des profils pénuriques en général. Mon rôle ici, c'est donc, sur la région Occitanie, d'accompagner nos clients dans le recrutement de profils informatiques. Très bien, aujourd'hui, tu souhaites nous parler de l'expérience que tu as partagée avec ton client Mission Internationale. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Absolument. C'est un client que le cabinet accompagne depuis plusieurs années. Émilie Gervais, qui assure la relation avec le fondateur David Kassar, m'a chargé de prendre en charge le recrutement d'un développeur qui est devenu un directeur technique au fil de la découverte du poste. Donc, dans le contexte de crise sanitaire, on a mis en place l'ensemble de nos outils digitaux avec le cabinet pour dérouler un process de recrutement, effectuer la partie sélection des profils, identification, approche, qualification, bien évidemment les entretiens en visioconférence et l'organisation des entretiens pour le client de façon entièrement dématérialisée. Le process a duré à peu près deux mois en tout et a permis à notre client Mission Internationale de finaliser son recrutement et d'embaucher intégralement, par le biais du distanciel, son premier collaborateur à la direction technique du groupe. Est-ce que tu as eu un accompagnement différent par rapport à un recrutement qui aurait été en présentiel ? Alors, un petit peu. Forcément, les rendez-vous, la découverte du poste ne se passent pas exactement dans les mêmes conditions. Les derniers mois ont largement contribué à digitaliser les relations, bien évidemment, mais il faut quand même s'y habituer. Pour les candidats, j'ai l'habitude d'en contacter un certainement par téléphone puisqu'on adresse quand même un marché national. Mais je pense que c'est une première pour un recrutement vraiment 100% digitalisé de la phase de rendez-vous jusqu'à la phase de prise de poste du collaborateur. Donc, le pierre blanche, on va dire, pour le cabinet et pour moi. Bonjour Jérôme ! Bonjour Mélanie ! Je m'appelle Jérôme Croce, j'ai 46 ans, je suis directeur technique de Mission Internationale depuis janvier. Pouvez-vous nous partager votre sentiment sur les étapes de recrutement que vous avez vécues à distance avant d'intégrer Mission Internationale ? Tout s'est très bien passé. J'ai été contacté par Benjamin Bauduin. Donc, plusieurs entretiens, puis des tests d'évaluation technique et de personnalité. Et tout s'est passé donc à distance. Donc, la particularité, c'était que vous recherchiez un poste 100% en télétravail, c'est bien ça ? Ma particularité est que je me suis retrouvé licencié économique en pleine crise sanitaire et que j'habite le Latte-Garonne, qui est un milieu où les emplois techniques ne sont pas pléthores. Il y a très très peu de postes. Et donc, je recherchais en télétravail et avec la double problématique de la crise sanitaire. Qu'avez-vous pensé de cette expérience et comment avez-vous vécu votre intégration au sein de Mission Internationale ? Moi, je l'ai très très bien vécu. Surtout qu'a priori, on aurait pu penser que les choses n'étaient pas gagnées. Et puis finalement, du recrutement jusqu'à la prise de fonction, tout s'est très bien passé et 100% à distance. Et en plus, pour la petite histoire, pour des soucis techniques, on n'avait même pas pu faire de visio entre nous. Donc, j'ai réellement signé pour un employeur que je n'ai pas rencontré et lui pour un profil qu'il n'a pas non plus. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à des talents qui seraient amenés à être recrutés eux aussi à distance ? Du coup, de ne pas douter, de ne pas considérer les choses comme finies parce que c'est à distance. Je suis la preuve que c'est possible. Il ne faut pas avoir de barrière sur le fait que ça soit à distance ? Pas de barrière, pas de limite. De la même façon qu'on voit de plus en plus d'entreprises recourir à de la main d'œuvre, pourquoi pas étrangère, dans le développement informatique. Je pense qu'il ne faut pas souffrir de complexes, même si on vit dans une région de France dite très rurale. Il y a toujours possibilité, quand on a envie, les compétences, de rencontrer des entreprises qui ont besoin de nous et de pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup. Je vous en prie.